Aujourd'hui, le sujet le plus plate du monde, la taxe carbone. Bien, ça doit quand même intéresser des gens. Le chef du Parti conservateur a envoyé des textos à des milliers de Canadiens pour leur en parler. Mais c'est pas pareil, eux parlaient juste de la taxe de 5 cents sur l'essence. Oui, c'est vrai que c'est un peu sur-simplifier la taxe du carbone. Parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe et surtout qui demande des explications. Tu vois, je savais que t'allais rendre ça plate. La taxe sur le carbone polarise. Si les groupes environnementaux l'apprécient de façon unanime, c'est seulement 50 % des Canadiens qui disent appuyer cette démarche. Mais est-ce que les gens comprennent vraiment c'est quoi la taxe du carbone? Mais tu te prends pour qui pour dire ça? Bien, je veux pas être de mauvaise foi, mais selon un sondage, 80 % des Canadiens disent que la taxe sur le carbone a augmenté le coût de la vie quand elle était même pas encore appliquée. Ah OK, les gens comprennent peut-être pas. Revenons à la base. Le principe ici, c'est de taxer la pollution. Il y a des secteurs de l'économie qui sont plus polluants que d'autres et on estime qu'ils ne paient pas leur juste part pour les conséquences et les coûts réels que leur pollution génère qui sont plutôt assumés par l'ensemble de la société. On veut internaliser le coût de la pollution dans le prix des produits. Ça sonne bien, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. OK, disons que tu laisses un groupe faire un party sur ton terrain et que tu sais qu'après la fête, ton terrain va être scrap et ça va te coûter 1 000 $ le reconstruire. T'inclurais ce 1 000 $-là dans le prix de location. Bien oui. Bien c'est ça, internaliser le prix de la pollution. OK, mais tu sais qu'il n'y en aura pas de party. J'aime pas la musique, le bruit et les gens. On estime que le coût social de la production d'une tonne de dioxyde de carbone est de 41 $. C'est pourquoi on demande aux compagnies polluantes d'éponger une partie de ce coût avec une contribution allant de 10 à 35 $ par tonne émise. Faire payer les compagnies pour protéger l'environnement, est-ce que c'est ça qu'on appelle payer en nature? Ce genre de mesure porte un nom. Une taxe pigouvienne. C'est une taxe qui a pour but d'internaliser le coût social des activités économiques des secteurs privés. Elle a, entre autres, comme but de faire changer un comportement pour réduire l'effet négatif que ce dernier a sur la société. C'est le type de taxe qui est déjà appliqué sur le tabac ou l'alcool. Ah, c'est comme une genre à jurons dans laquelle il faut mettre de l'argent chaque fois qu'on sacre. Mais on fait quoi avec cet argent-là? Bonne question! Pour rendre ce genre de projet acceptable socialement, les pouvoirs publics doivent s'assurer de réinvestir quelque part l'argent qui provient de la taxe pigouvienne. Au Québec, on a choisi de prendre l'argent de la taxe carbone, soit plus de 2 milliards de dollars depuis 2014, et de le mettre dans le fonds vert. Oui, mais il y a plein d'articles qui disent que l'argent du fonds vert est utilisé tout croche. Ouin! Puis ça, c'est un problème. Le nouveau gouvernement gagnerait à rendre plus efficace son utilisation. Fait qu'on fait quoi avec le 6 000 $ dans Major à Jurons? 6 000 $? Ta... Sac d'embain! Si le prix de certains produits augmente de façon marquée, vous allez être tenté d'acheter un produit concurrent ou une solution plus abordable. C'est un peu ce que cherche le gouvernement Trudeau en imposant à quatre provinces récalcitrantes une taxe carbone qui va atteindre 4 cents par litre d'essence en 2019, puis 11 cents en 2022. Oui, mais il y a des gens qui n'ont juste pas le choix de prendre leur char. C'est pour ça que le gouvernement entend compenser au moins 80 % des familles via des remboursements de la taxe carbone. Mais là, je vous entends déjà. Les automobilistes, on paye déjà assez. Je l'avais prévu. Techniquement, les automobilistes sont plutôt subventionnés par l'ensemble de la société. En effet, c'est seulement les deux tiers des coûts des routes qui sont payés par les automobilistes et les transporteurs de marchandises. Le reste est assumé par la collectivité. Et ça, ça ne tient pas en compte les coûts sociaux liés à l'automobile, comme la congestion et la santé. Mais là, évidemment, vous allez me dire, mais le transport contribue aussi à l'économie et les gens ont besoin de se déplacer. Oui, mais on juge qu'ils pourraient aussi le faire d'une meilleure façon. Qui ça ont? Les gens du plateau Mont-Royal. Évidemment. 46 pays dans le monde qui représentent 60 % du PIB mondial ont déjà mis en place une taxe carbone ou un système d'échange des quotas d'émissions. Ça, ça veut dire que des compagnies qui polluent moins peuvent vendre leurs quotas de pollution à d'autres. Le but, c'est de stimuler l'évolution et la modernisation des entreprises. Diantre! Est-ce que diantre, c'est un juron? Hein? Les pays scandinaves ont commencé à taxer le carbone il y a près de 30 ans. Et la taxe est en partie responsable de la baisse de production de CO2 par habitant dans ces pays. La Suède, par exemple, émet seulement 5 tonnes de CO2 par habitant, alors que la moyenne européenne par habitant est de 9 tonnes, celle du Canada, 14 tonnes, et celle des États-Unis, 17 tonnes. C'est une fois l'histoire d'un Français, un Canadien et un Américain dans un bateau. Lequel pollue le plus? Évidemment, si tu ne crois pas aux changements climatiques ou à leurs conséquences négatives, si tu fais de ta voiture, de ton opposition au transport en commun ou de l'intervention des gouvernements une partie de ton identité, c'est normal que tu t'opposes aussi à la taxe sur le carbone. Et pour toi, j'ai juste quelques mots, mais pour ça, ça va me prendre de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada